La fluidité de la lecture La fluidité de la lecture, parfois, est mise à mal. Les enfants hésitent au moment de l'apprentissage de la lecture. C'est plutôt un problème d'inconscient que d'un problème de codage ou de décodage. Nous allons vous le démontrer dans cette vidéo. Oh non, fileux crayon, tu es vilain. Seuls les gentils pantins deviennent des vrais garçons. Dans ces moments de lecture, on constate deux moments de non-fluidité. Le IE de crayon et le D qui remplace le DE. Sa première hésitation de lecture, qui est apparue au moment de lire crayon, trouve son explication lorsqu'on lui demande d'écrire. La séquence IL qui doit produire le IE fut un apprentissage sans doute difficile qu'elle a refoulé. Moyennant quoi, quand elle trouve le IL dans fileux, elle va hésiter pour écrire le L. Comment se fait-il que là, nous aurions IE, alors que plus loin, dans le mot qu'elle a déjà anticipé, dans grillon, nous avons IE deux L. Et on voit bien qu'elle se retrouve dans la même hésitation d'écriture pour gentil. Encore une fois, IL ne donne pas IE. C'est donc un retour d'une erreur refoulée, sur laquelle sans doute elle est revenue plus d'une fois avec plus d'une enseignante. Au contraire, quand on passe à l'hésitation sur le S de Pantin, là on est uniquement dans le sens. Toute sa lecture, Pinocchio est le seul Pantin. Et là, il faudrait qu'il soit plusieurs. Ici, cette petite fille n'hésite pas à lire un texte qu'elle découvre, parce qu'auparavant, nous lui avons expliqué ce qu'elle allait trouver à l'intérieur. Je suis une dame de Paris qui se lave dans le lavabo. L'apprentissage de la lecture se fait comme si, à chaque texte, l'enfant devait découvrir un secret. C'est, en quelque sorte, le décodage qui prime. Alors que, pour éviter les problèmes de fluidité, il faut d'abord connaître le sens du texte et ensuite arriver dans la lecture. Et comme d'habitude, comme elle a appris à le faire depuis le cours préparatoire, cette lecture est une découverte à la fois du sens et du décodage. Donc, ces hésitations vont être flagrantes. Je suis une des dernières personnes. Elle est en train de lire « Dernière » au moment où elle prononce « D ». Il y a une anticipation des formes. Qui ont vu Yann d'outre-l'eau vivant. Enfin, je crois. Ici, elle n'a aucune hésitation, parce que la phrase est courte, entre deux points, facile à repérer. Il était posé à côté de moi dans la voiture. Je dis bien « posé ». Pourquoi se trompe-t-elle au moment des prononcés « posé » ? Parce qu'elle lit le deuxième. Pourquoi y aurait-il deux fois le terme ? Elle découvre. Je répète, c'est comme si c'était un secret dont elle découvre le sens. Donc là, deux fois, pour elle, c'est un problème, c'est une erreur. Pas si ses jambes trop courtes étaient étendues et plats. Nous retrouvons ici la difficulté d'anticipation. Au lieu de dire le « A », elle va dire le « E ». Parce qu'elle est sur le petit mot qui suit. Son regard est porté sur le « E » au moment où elle devrait prononcer le « A » puisqu'elle l'a lu. Mais son regard lit le « E ». Donc, elle prononce le « E ». Sur le siège est pointé vers l'avant, raide comme des bâtons. « E » de raide, « E » de pointé, c'est normal qu'elle hésite. La proximité graphique entraîne l'hésitation. Là encore, on est sur une erreur d'apprentissage qui donne une erreur de lecture. Parce qu'on a décidé que lire, c'était déchiffré. Alors que lire, c'est donner du sens à un texte. Les deux pieds désignant la boîte à gants. Cette dernière erreur, désignant, gants. Graphiquement, c'est la même chose, ou presque. Elle est en train de regarder « gants », il faudrait qu'elle lise « désignant ». Le passage que j'ai lu, c'est qu'une personne est à côté d'un petit garçon qui a les jambes trop courtes, du coup, il est posé sur le siège. Je suis une des dernières personnes qui ont vu Yann d'Outre-Lot vivant. Enfin, je crois. Il était posé à côté de moi dans la voiture. Je dis bien posé, pas assis. Ses jambes trop courtes étaient étendues à plat sur le siège et pointées vers l'avant raides comme des bâtons. Les deux pieds désignant la boîte à gants. De façon inconsciente, elle fait le rapprochement de ces deux graphiques. Et de façon inconsciente, elle se pose la question de la prononciation. Ce qui ressemble à une hésitation de lecture n'est en fait qu'une anticipation de la lecture suivante. Si elle se trouve dans cette difficulté, c'est lié à la manière dont elle a appris à lire. Elle a appris à lire comme s'il ne s'agissait que d'une question technique de décodage. Alors qu'en réalité, on se trouve devant une transmission de sens. Un texte n'a de raison d'être que parce qu'il nous amène un sens nouveau. Parce qu'il nous fait découvrir quelque chose qui a un sens pour l'enfant. La question de l'apprentissage de la lecture est centrale. Commencer par le sens du texte pour ensuite arriver à démontrer comment il est écrit et l'inverse de découvrir les pièges qu'il risque de rencontrer. Nous venons de voir comment pour Lou, son inconscient, pilotait ses hésitations de lecture. Comment sa lecture devenait fluide à partir du moment où on lui enlève la précipitation. Où elle respire, où elle prend son temps pour lire. Et surtout, à partir du moment où elle met le sens au centre de sa lecture. Mais pour d'autres enfants, le problème peut être ailleurs. En tant que pédago-psychanalyste, je vais chercher avec chaque enfant quels sont ses freins, quelles sont ses difficultés pour retrouver la fluidité de la lecture. Et forcément, pour chacun, les solutions seront différentes. A bientôt.